Bonjour à tous, donc rapidement, je m'appelle Pascal Bayot et je suis un pratiquant et un organisateur de manifestations sportives de nature, une manifestation qui s'appelle Red in France. Alors ce que je vais vous dire, c'est par rapport à mes manifestations et effectivement mon témoignage par rapport aux difficultés, mais peut-être à quelques réussites ou à quelques suggestions que je pourrais avoir, par rapport à ce qu'est l'organisation d'une manifestation telle que la mienne. Donc ce que je vais vous dire, c'est vraiment les problématiques que je peux rencontrer et notre manifestation est un peu particulière. Donc qu'est-ce que Red in France ? Rapidement, c'est une course-aventure sur l'expédition, le terme anglais c'est adventure racing. Le mot Red est un peu dévoyé et emprunté à beaucoup de sauce. Donc c'est une course assez particulière puisque c'est une course non-stop qui est ouverte 24h sur 24. et qui dure entre 3 jours et demi et 7 jours. Voilà, donc 3 jours et demi à 4 jours pour les premières équipes et 7 jours pour les dernières. C'est un Red multi-activités, donc on va pratiquer toutes les activités de pleine nature. L'idée étant de découvrir un territoire par toutes les activités de pleine nature qu'on peut pratiquer sur ce territoire. Donc chaque année, ce n'est pas forcément les mêmes activités, mais on peut, donc on va trouver du trek, du kayak, du VTT, du rave, de la spéléo, du canyon, du cheval, s'il y a du cheval, des cordes. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est une manifestation, c'est une épreuve qui se déroule en équipe et c'est des équipes mixtes, forcément. Voilà, c'est dans notre circuit, c'est comme ça. Et c'est des équipes qui sont en autonomie et en orientation. Le GPS dans le règlement est interdit. Rapidement, Red in France, c'est la manche française d'une coupe du monde de Red Aventure. Il y a 12 courses dans le monde entier et c'est la seule course de ce type-là qui existe en France. On limite à 50 équipes. Alors pourquoi 50 équipes ? C'était, on a connu la première édition, je le mettrai après, c'est 2007. Donc avant 2007, quand on a créé, c'était 2005. Il n'y avait pas tout ce qu'on a parlé d'environnement, autre chose comme ça. C'était quand même beaucoup moins présent. Et on avait considéré qu'à notre niveau, que 200 participants, c'était un nombre qui était tout à fait correct. Et qu'en termes d'impact, déjà à l'époque, notre impact pouvait être limité. En moyenne, c'est à peu près 30 à 40 équipes sur chaque édition, soit 120 à 160 participants. Et ça représente une dixième de nations, puisqu'on a une course internationale, une dizaine de nations par manche. Et en 2012, on a organisé les championnats du monde en France et il y avait 30 nations. Alors Red in France, c'est quoi ? C'est une neuf éditions depuis le 2007. Donc on est cette année à la neuvième édition. C'est 3810 kilomètres de parcours tracés. C'est-à-dire que voilà, sur l'ensemble des éditions. Et à chaque fois, c'est des parcours différents. Donc toutes les problématiques qui sont exposées aujourd'hui, on les a de plein fouet. Puisque à chaque fois, on est, entre guillemets, un one shot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser sur notre bonne volonté ou ça. À chaque fois, il faut qu'on refasse tout le travail. C'est 20 départements qui ont été traversés. 6 régions, 4 parcs naturels, 9 parcs naturels régionaux, 55 zones Natura 2000. Donc les dossiers Natura 2000, on sait ce que c'est. Voilà. Et puis des ENS, des réserves naturelles de biotopes et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'est Red in France. Donc de plein fouet sur toutes les problématiques d'instruction de dossiers et d'autorisation diverses et variées. Donc les déficits globales qu'on peut rencontrer quand on est un organisateur comme nous, c'est le volume et le nombre de démarches à effectuer. On s'aperçoit qu'il faut rencontrer les gens. C'est-à-dire que toutes les démarches, enfin pour nous, toutes les démarches qu'on pourrait faire, soit par téléphone, soit par mail, qui est une catastrophe, ça marche assez peu et que c'est la rencontre physique avec des gestionnaires, avec les services de l'environnement qui sont, l'environnement ou autres, qui sont importants, que ce soit le SDIS, que ce soit la gendarmerie, enfin tout ça. Donc on essaye à un autre niveau de rencontrer tout le monde. Donc cette année, par exemple, on est en Ardèche et c'est sur un seul département et c'est relativement simple. Mais l'année dernière, on était dans les Pyrénées, c'était trois départements, donc ça veut dire qu'on multiplie par trois. Et en 2014, il y avait cinq départements. On partait du Puy-en-Velay et on allait jusqu'au Gros-du-Roi. Donc cinq départements, trois régions. Donc voilà un peu la difficulté. Donc pour nous, c'est vraiment ça. La deuxième chose dans les difficultés, c'est de trouver la bonne information. C'est-à-dire que quand on écoute de tous les côtés, on nous dit, la formation, vous verrez, c'est simple, vous allez la trouver là, tout ça. La réalité, c'est que c'est des heures et des heures passées pour trouver les informations et pour savoir quelles sont les réglementations, comment il faut faire et un certain nombre de choses. Les difficultés globales, c'est la gestion du parcours et les autorisations. Alors quand j'ai préparé cette chose, naturellement, je me suis dit, je vais parler de l'environnement. Ça voulait dire quoi quelque part, parce que ça m'a interpellé. C'est-à-dire qu'au niveau d'une préfecture, le reste, tout ce qui n'est pas autorisation environnementale, pour nous, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a mis des protocoles en place de plans de sécurité. Il y a maintenant, on fait partie de la Fédération française de triathlon. Donc il y a des RTS. Voilà, donc tout ça, c'est pour un organisateur, c'est cadré, c'est simple. Il suffit de répondre à ce qu'il faut, le nombre de médecins. Voilà, donc tout ça, on sait le faire. Tout ce qui est même atelier technique, les autorisations, les niveaux de compétences, on le fait, c'est très facile à gérer. Notre difficulté, aujourd'hui, et depuis 2010, puisque Natura 2000, ça s'est arrivé en 2010, au 1er août 2010, c'est effectivement, c'est de gérer tout ce qui est autorisation environnementale et comment passer, voilà, comment aller dans la nature, puisque notre problématique, maintenant, c'est comment aller dans la nature. Alors, je le dis sans aucune agressivité. Ma réflexion aujourd'hui, on verra sur la faute-là, c'est que me dire si, alors ça m'a fait plaisir qu'au niveau des réserves, parce que ce n'est pas toujours l'idée que j'en ai, mais dire que, non, je dis les choses comme elles sont, c'est dire si on ne discute pas et si on ne se prend pas tous un peu par la main et qu'on se rend compte et qu'on n'ait pas envie de communiquer, dans 10 ans, il n'y aura plus de sport de nature, au moins la manière dont on le pratique, nous. Voilà, enfin, c'est mon opinion par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté progressante sur l'organisation d'une manifestation de ce type-là. Donc, une manifestation sportive, c'est dans un cadre particulier, donc un fonctionnement spécial. Il y a une différence entre ce que peut faire tout un chacun et un sportif et une manifestation organisée. On trouve ça dans les zones naturelles sensibles réglementées, surtout Natura 2000. La difficulté qu'on a, et c'était évoqué tout à l'heure, c'est l'empilage des couches de gestion, c'est-à-dire que, pour nous, des fois, pour 500 mètres, on va se retrouver à avoir, obligé de demander une autorisation à un parc, à une réserve, à l'ONF, à Natura 2000. Voilà, alors, dans certains cas, c'est essayé, effectivement. Des fois, il y a une volonté d'essayer de limiter le nombre d'autorisations, mais il y a des fois, ça n'existe pas. Et quand on fait 400, à peu près, une manche chez nous, c'est 420 kilomètres, 400 kilomètres de course. La problématique, vous pouvez voir que si, à chaque fois, 500 mètres, il faut qu'on passe dans une zone et on traverse entre 10 et 12 zones, à peu près, réglementées au minimum sur une étape, ça devient très compliqué. Et donc, bon, les propriétés privées, mais les propriétés privées, c'est presque ce qu'il y a de plus simple à gérer. Et ce qui est compliqué aussi pour un organisateur, c'est après, tout le va-et-vient important et chronophage en termes de reconnaissance du parcours. C'est-à-dire qu'on va prendre, on essaye de travailler beaucoup en amont, c'est-à-dire qu'on essaye de proposer un parcours avant de déposer le dossier en préfecture, tout, mais malgré tout, tout ça prend beaucoup de temps, le temps que ça passe dans tous les filtres. Et après, on est obligé de revenir et de se dire, on est obligé de modifier tel bout du parcours. Donc, retourner sur le parcours pour reconnaître, puisque un parcours de ce type-là, on ne va pas faire 500 mètres de parcours sans l'avoir pratiqué. Donc, pour nous, c'est un vrai, vrai gros problème d'organisation, puisqu'on a besoin de timing très précis pour savoir quand est-ce qu'on va passer pour toute notre organisation. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour nous. Les réflexions. Donc, la réflexion, si je disais tout à l'heure, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'organiser une manifestation sportive de nature. C'est mon avis. Voilà. La plupart du temps, nous, on fait une très grosse, enfin, malgré tout, une très grosse organisation. On est tous bénévoles. Voilà. On n'est pas à SO. Et le problème, c'est que de temps en temps, on nous dit, oui, mais le Tour de France, ou oui, quelques grosses sociétés d'organisation. Mais ce n'est pas le cas. C'est notre cas à nous, c'est que ça repose que sur des bénévoles. Et ces bénévoles-là, c'est des passionnés non professionnels. Donc, ça veut dire qu'on a tous un métier. Moi, aujourd'hui, je suis en vacances. Voilà. Et on arrive à un moment, la réglementation devient tellement énorme et c'est tellement compliqué qu'il y a un temps insuffisant pour prêter. Et petit à petit, les gens jettent le dossier en disant, bon, maintenant, moi, je vais partir en vacances. Et ça, il se trouve que c'est dommage. Pour moi, une manifestation sportive, c'est un événement exceptionnel. Et donc, elle doit être considérée comme unique. Et chaque répave est spécifique. Elle demande une étude individuelle. Quand on regarde les dossiers Natura 2000, théoriquement, ça doit être une étude bien particulière sur la problématique de chaque épreuve. Or, la réalité, ce que je ressens aussi, la réalité, c'est que petit à petit, c'est des études qui deviennent globales et on nous dit, oh, mais non, de toute manière, c'est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Et donc, alors, peut-être que les gens, j'entendais des gens de Natura 2000 qui disaient, nous, on a trop de dossiers, on a trop de choses à faire, on n'a pas le temps de, c'est sûrement la réalité, puisqu'il n'y a pas que les manifestations sportives sur une zone Natura 2000, donc il y a beaucoup de choses sûrement à faire. Mais voilà, donc on est mis à chaque fois, nous, on est une épreuve très particulière, 120 coureurs, c'est quand même pas beaucoup, étalés sur deux jours, deux jours et demi. Cette spécificité, souvent, elle n'est pas prise en compte. Donc, quand on discute, on a le temps d'aller voir, par exemple, des gestionnaires de parcs naturels, ça, ils nous disent, vous êtes des randonneurs, nous, on avance à trois à l'heure, quatre à l'heure, par groupe de quatre, étalés sur deux jours. Vous ôtez le dossard aux coureurs, personne ne sait qu'on est passé, quoi. Donc, voilà, et les dossiers sont plus, c'est plus vraiment une étude qui est au cas par cas, souvent, c'est pris un peu global, et souvent, ce qu'on nous dit, c'est ce qui était un petit peu dit tout à l'heure, c'est que si on vous donne l'autorisation, de toute façon, maintenant, on va être obligé de la donner à tout le monde. Non, chaque course est unique, et à ce moment-là, elle doit être trattée de manière unique. Une manifestation sportive est un événement exceptionnel, ça génère, malgré tout, des retombées économiques réelles et indispensables pour certains territoires, les territoires dans lesquels on va, et ça, c'est ce qu'on nous ressent. Nous, une course, c'est 80, entre 80 et 90 communes, donc on rencontre quand même beaucoup de maires. Voilà, pour eux, le fait qu'une manifestation passe sur leur territoire, c'est quelque chose d'important, ça met en valeur le territoire, donc c'est quelque chose d'important pour ces territoires-là. La pratique sportive, elle permet un cadre précis, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que souvent, on nous donne des réglementations qui ne sont pas appliquées à tout un chacun, et ça, quelque part, on peut se demander, on nous dit, ben voilà, un randonneur, il a le droit de passer, mais vous, vous n'avez pas le droit de passer. Donc, on se pose la question, et je pense que, voilà, c'est qu'on est, en plus, on n'est pas un randonneur, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre précis, si je prends l'exemple de Red in France, tout ce qui est environnemental, si jamais le règlement n'est pas appliqué, on a un règlement qui est très strict, dès que, je ne sais pas, un gestionnaire de parc, par exemple, prendrait quelqu'un qui est en dehors du chemin, alors qu'on l'a demandé dans cette zone-là à rester sur le chemin, et que c'est marqué noir sur blanc dans le règlement, il est mis hors course, il rentre chez lui, tout de suite. Voilà, donc les choses sont, si on prend quelqu'un qui jette un papier, ou qui est pris par quelqu'un, à ce moment-là, ou qu'on nous le ramène, l'équipe est prise, et elle rentre chez elle. Donc, ça veut dire que le cadre de fonctionnement est très précis, alors qu'on peut penser qu'un randonneur, il fait un peu, malgré tout, même s'il n'est pas cadré, il va pouvoir faire lui ce qu'il veut. Et puis, j'ai aussi, moi je pense que c'est une meilleure connaissance des milieux par les pratiquants, c'est-à-dire qu'on essaye, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sur l'administration, il y a des briefings d'avant de course, voilà, on essaye d'expliquer, chaque année, on demande au gestionnaire des espaces naturels de venir au briefing, d'expliquer pourquoi leur territoire, c'est quelque chose d'important, et donc, à partir de ce moment-là, il y a une meilleure connaissance, et quand il y a une meilleure connaissance, il y a une meilleure protection. Et en général, un organisateur est une personne responsable. Alors, je dis ça, pourquoi ? Parce que souvent, on nous dit, vous ne vous rendez pas compte, tout, enfin voilà, c'est souvent, si, si, on se rend bien compte, notre souci, c'est la sécurité, je suis pratiquant, j'ai fait des raids dans le monde entier, et quand j'organise, tant que tout le monde n'est pas passé à la ligne d'arrivée, mon souci, c'est que tout le monde rentre en bonne santé, donc on va tout mettre pour que la sécurité soit là. Donc on est tout à fait responsable. Je pense aussi que l'État est là pour aider, et qu'il devrait y avoir un peu plus d'empathie, voilà, vis-à-vis des organisateurs, c'est un peu provoque, mais on n'est pas des brigands, voilà, on est là pour organiser des choses, pour faire découvrir notre baseline à Riding France, c'est Francis Magique, voilà, donc on est amoureux de notre pays, et voilà, on ne devrait pas, nous, toujours être un peu agressifs vis-à-vis de nous. Et puis, la responsabilité qui est engagée, ce n'est pas celle du gestionnaire ou tout ça, c'est bien celle de l'organisateur, c'est-à-dire que quand dans un espace, on nous dit, ah oui, mais la responsabilité, vous ne vous rendez pas compte, ce que je disais, ça c'est dangereux, ce n'est pas au gestionnaire, il me semble, de l'espace, c'est éventuellement au service de l'État, type SDIS, grimpe ou jeunesse et sport, voilà, de dire si la pratique est dangereuse, mais ce n'est pas la responsabilité qui est engagée, malgré tout, c'est bien celle de l'organisateur. Les suggestions, rapidement, je me dépêche, dans la mesure du possible, on essaye, nous, alors ça c'est un peu des bandes, d'organiser une réunion de présentation générale à l'appui des départements, voilà, on essaye de voir avec le département, leur disant, est-ce qu'on peut faire une grosse réunion ? Et à cette réunion-là, on va essayer de présenter au maximum d'acteurs, ne serait-ce qu'en termes de développement durable pour limiter les déplacements, puisqu'on a dit qu'il fallait rencontrer tout le monde si on voulait bien que ça se passe, on va essayer de rassembler tout le monde à ce moment-là. Alors, ça a été parlé, je ne savais pas trop, donc moi j'avais marqué, édité une charte Natura 2000 qui permettrait un seuil, alors je dis celui national, parce qu'on a parlé de liste, alors quelque part, moi j'ai un peu de mal avec ce niveau, il y a une liste nationale, après il y a eu des listes régionales, départementales, on s'aperçoit, que réellement, maintenant, toutes les manifestations dans tous les départements sont soumises à Natura 2000, par exemple, alors que la liste nationale, au départ, il y avait une réglementation qui était 300, qui était un titre national et qui était 100 000 euros, ça, ça n'existe plus, à vrai dire, c'est tout le monde, voilà. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une charte avec un seuil et qui permettrait que le travail administratif soit limité ? Étudier un document d'études d'impact Natura 2000 pour qu'il soit plus facilement accessible et pédagogique et identique dans toutes les zones dans lesquelles on passe, ne serait-ce que, entre guillemets, pour que toute une partie puisse être un copier-coller et qu'on ne soit pas obligé de remplir à chaque fois un certain nombre de choses. Et pédagogique, alors j'ai mis CFL1 parce que je trouve que celui qu'a fait L1, c'est plutôt un questionnement et je trouvais que c'était intéressant en termes de PEDA et puis que ça évitait d'en remplir des listes qui sont des copiers-collés des sites institutionnels. Et puis, la dernière chose, c'est envisager des véritables études d'impact et de manifestations sportives de nature et de leur nuisance réelle. C'est-à-dire que, c'est aussi mon avis, il y a un moment, il y a aussi un certain nombre de croyances, alors tout le monde peut avoir des croyances, mais un certain nombre de croyances et de gens et on l'a déjà fait, nous, avec la DDT des Hautes-Alpes, où on a fait une vraie étude d'impact environnemental avec le parc naturel du Keras, où on a référencé des zones, on a été voir avant la course, on a été voir après la course pour réellement savoir ce qu'on pouvait voir sur le terrain. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui pourrait faire une base de données petit à petit, qui pourrait s'étoffer avec des résultats, je suis scientifique, les résultats seraient concrets. Voilà. Merci de votre attention.